Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Oups, attendez. Allons-y avec ces cartes. Communication, on s'appelle, on s'écrit, on communique, on entre en communication. Blocage, bloquer la communication. Communication, un blocage au sein des communications, des échanges. Maison qui a une valeur importante, une maison de grande valeur. Blocage, bloquer communication. Une maison qui prend de la valeur. Ici, on ne communique plus, on ne prend plus les appels. Bon, allons-y, continuons. Blocage, blocage, communication. Fin des communications. Maison qui prend de la valeur. Ok, continuons. Allons-y. Explorons. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On accorde de la valeur. On accorde de la valeur à notre maison. Maison qui prend de la valeur. Blocage, bloquer. Une personne est bloquée. Ou on ne veut plus communiquer avec une autre personne. Ok, allons-y. Explorons ce qu'il y a là. Bon, on nous présente une mère et son enfant. Ou bien on peut me présenter une femme avec une personne qui se comporte d'une façon immature. Immature émotionnellement. Bon, ok. On pourrait aussi me présenter une communication bloquée entre une mère et son enfant. On n'arrive pas à s'entendre. On n'arrive pas à se comprendre. À se rencontrer. On n'arrive pas à se rencontrer. Bon. On perd notre temps avec une personne. On a l'impression de perdre notre temps avec une personne. Donc ici, on dirait qu'il y a un conflit entre une mère et son enfant. On n'arrive pas à se rejoindre. Non. On perd notre temps. L'impression de perdre notre temps. Avec une personne qui sait tout. Donc, il n'y a rien à faire. Une personne qui sait tout. Qui dit savoir tout. Donc, écoutez, c'est difficile de communiquer avec une personne qui veut toujours avoir le dernier mot, qui sait tout. Il y a une lutte au niveau de l'échange. Donc ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui n'a plus de temps à accorder à cette personne. Qui veut gagner sur tous les plans. Même au niveau des échanges. Communication a un sens. Communication a un sens. On n'arrive pas à s'entendre. Donc, à vous de voir, ça peut être en lien avec la relation entre l'enfant et sa mère. Comme on pourrait me présenter la relation entre une femme et peut-être qu'elle infantilise son autre. Comme on pourrait me présenter une personne qui est immature émotionnellement. Manque de maturité. Continuons. Ici, on nous présente la maison. Une maison qui a de la valeur à nos yeux ou une maison qui prend de la valeur. Vous voulez me dire quoi? Bon, ici, quelles cartes jouées? On ne sait plus quelles cartes jouées. Il y a peut-être une personne qui a ouvert sa boîte, qui a dit quelque chose. Et là, on ne sait plus quelles cartes jouées. On est bloqués. Il y a quelqu'un qui peut avoir honte de ses comportements, se sentir coupable, rejeté, abandonné. Il y a un jeu. Ici, ça semble être en lien avec la maison qui prend de la valeur. Quelqu'un a ouvert sa boîte. Continuons. On verra bien. Ici, jeu. Jeu. On a joué le jeu. Et quelqu'un se replie. qui s'isole. Bon, sur la carte en main. Il y a un jeu qui est bloqué. Un jeu est bloqué. Je ne sais pas si on a vidé la boîte. Ou on a ouvert notre boîte. Quelqu'un a parlé. Ou si on a pris quelque chose. Maison ou valeur? Valeur. La maison qui prend de la valeur. Ok, continuons. Avec la carte des jeux. Rire. Rire. Un jeu qui nous fait rire. Mais ici, on dirait que le jeu est bloqué. Continuons. Allons-y avec une carte sur la boîte. La boîte ouverte. Qu'est-ce que vous voulez me dire sur la boîte? La boîte ouverte. On dirait qu'on me parle de stratégie. C'est très carré. Ça me fait penser aussi au jeu d'échecs. Je vois le roi dans le fond de la boîte. Le roi du jeu d'échecs. Jeu d'échecs. On use de stratégie. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la boîte vide? C'est très carré. Aucune rondeur. La boîte est vide. Vous voulez me dire quoi? Expert. Expert qui vide la boîte. L'expert. Expert, avoir des compétences. Vider la boîte. Vider la boîte. Ouvrir sa boîte. Attendez. On va voir. Ici, sur la carte. Donc ici, il y a un manque. En fait, il y a un manque. Il n'y a rien dans la boîte. La boîte est vide. Expert qui n'a plus rien à dire. L'expert qui n'a plus rien à dire. On a réussi. Avec la carte de l'expert, on a réussi quelque chose. Continuons. Avec la personne qui est repliée sur elle-même, vous voulez me dire quoi? Donner. Bien, là ici, je ne vois pas d'ouverture à donner. Je vois la fermeture à donner. Il y a quelqu'un qui ne veut pas donner. Bon, ici, on dirait qu'on nous parle de valeur. Valeur. La maison qui a pris de la valeur. On a peut-être vidé une boîte. À vous de voir ce que ça veut vous dire. Expert. Expert. En même temps, on dirait que quelqu'un a ouvert sa boîte. Si on a pris... Admettons qu'on parle d'un coffre-fort. Parce qu'ici, il y a un jeu. Une histoire de gambling. Rire. Jeux. Si on nous parle d'investissement, maison qui prend de la valeur, aujourd'hui, on ne veut pas donner. On est fermé à l'idée de donner ou de partager. Le profit. Le profit de la maison. Le profit qu'on a fait. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Donnez-moi une minute. Expert. Expert. Boîte vide. Il n'y a plus rien dans la boîte. Il n'y a rien dans la boîte. C'est vide. Expert. Vider la boîte. Boîte vide. Ouvrir sa boîte. Encadrement carré. Aucune rondeur. Stratégie. Jeux de stratégie. Échec. Quelqu'un qui a usé de stratégie. Une personne qui a des compétences. Qui voulait atteindre un objectif. Qui a joué un jeu. Qui a joué sa carte. Mais qui est bloqué dans son jeu actuellement. Et ici on ne veut pas donner. On ne veut pas partager. Il y a une fermeture. Il n'y a pas d'ouverture à donner. C'est une fermeture. Un repli. On ne veut pas partager. Experts. Abondance. Donc ici on dirait. Le temps. Le temps. Et tout arrive à la lumière. Ce n'est qu'une question de temps. Ici on nous parle d'un partenariat. Donc il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un. Ici. Il y a une histoire d'argent. D'abondance. C'est comme si on avait. Attendez. Le temps. Le temps. Et tout arrive à la lumière. Ce n'est qu'une question de temps. Quelqu'un va ouvrir sa boîte. Va dire quelque chose. En même temps on pourrait me présenter une personne qui a usé de stratégie. Une personne qui est très compétente. Usée de stratégie. Une personne experte en lien avec l'argent. L'argent. Vider la boîte. Boîte vide. L'argent. Vider la boîte. Boîte vide. Investissement immobilier. L'immobilier qui prend de la valeur. On a ici. On dirait. Il y a un jeu qui est bloqué. Un jeu de stratégie. Un jeu. Le jeu d'une personne. Ici il y a une personne qui est repliée sur elle-même. Qui se sent seule. Qui se sent coupable. Qui ne veut pas partager. Qui ne veut pas donner. On dirait qu'il y a une histoire d'investissement dans l'immobilier. L'immobilier qui prend de la valeur. Mais on ne veut pas partager. Experts. Vider la boîte. Ce n'est qu'une question de temps avant que la vérité soit exposée. On va trouver des réponses à nos questions. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a. Experts. Experts. Et l'argent. Ça me fait penser à un coffre-fort. Experts. En la matière expert avec l'argent. Les finances. La boîte est vide. Le manque. Il manque de l'argent. Il manque. C'est le manque. Il manque de l'argent. On va découvrir le pourquoi. L'argent a servi pour un bien immobilier. Qui a pris de la valeur. L'on te dit écoute tu as joué. Bien l'on te demande de partager. Partager le profit que tu as fait. Mais une personne ne veut pas partager le profit. Donc ici il y a quelqu'un qui semble avoir pris ce qui était dans la boîte. Quelqu'un qui est expert avec l'argent. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'on découvre la vérité. Parce que la libellule est sur le chemin de la révélation de la vérité. Tu vas trouver des réponses. Ce n'est qu'une question de temps. Tu vas trouver des réponses à tes questions. Il manque. Ici la boîte est vide. Il manque de l'argent. Il manque de l'argent. Où est allé l'argent? Immobilier. Immobilier qui a pris de la valeur. Donc ici il s'est produit quelque chose. Et la libellule va le révéler. Ce n'est qu'une question de temps. Il y a quelqu'un qui a pris une chance. Il y a quelque chose de gambling. On a pris une chance. Et on ne veut pas partager le profit qu'on a fait avec le bien immobilier. Donc ici là, il y a quelque chose de nébuleux. Il manque, il manque de l'argent. Où est allé l'argent? Bien, ce n'est qu'une question de temps. Vous allez le découvrir. C'est un premier message. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je vais demander une carte. Un message de l'univers. Et ici, on a vu, là, il n'y a rien à faire. Il y a quelqu'un qui veut avoir le dernier mot tout le temps. Qui sait tout. Il y a quelqu'un qui dit, off. C'est inutile de communiquer avec cette personne. Je ne perdrai pas mon temps à discuter avec cette personne. Elle veut gagner sur tous les plans de vue. Sur tous les points. Elle veut avoir le dernier mot. C'est une vraie lutte communiquer avec cette personne. Elle veut avoir raison sur tout. Elle sait tout. Elle connaît tout. Elle sait tout. C'est une personne qui a probablement un bon orgueil. Donc, il y a quelqu'un qui va bloquer les échanges. Qui ne veut plus perdre son temps avec cette personne. Donc, ça peut être une relation entre mère et son enfant. Ça peut être aussi une relation entre une femme. Une femme avec une personne qu'elle considère ou qu'elle infantilise. Ou bien une femme qui est en présence d'une personne qui a des comportements immatures. Qui est immature émotionnellement. Qui se comporte comme un enfant. Si j'ai des difficultés avec une personne, c'est parce que je n'ai pas réussi à communiquer par des voix ordinaires. C'est ça qui se passe ici. Oui. On n'arrive pas à communiquer par des voix ordinaires. Ici, oubliez ça. Il n'y a rien à faire. On est en présence de quelqu'un qui est bouché. Et qui sait tout. Qui dit savoir tout. C'est l'orgueil. Bon. Alors, voilà. Donc, ici, on nous dit quoi? J'arrête de parler de ce problème. Je sais que l'énergie d'amour infini est maintenant en action. Et que tout s'arrange avec facilité, rapidité et succès. Alors, voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien. Votre écoute. Les petits pouces en l'air toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner. À très bientôt.